Salut, je m'appelle Owen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Visual Development Artist et j'utilise PureRef depuis maintenant quelques temps. PureRef, c'est un logiciel qui est gratuit, qui va te permettre d'organiser efficacement et simplement tes références visuelles. C'est un outil que je trouve surpuissant et qui est vraiment customisable. Alors pour télécharger PureRef, il te suffit d'aller sur puref.com, je vais te mettre le lien dans la description. Donc pour le télécharger, il te suffit de cliquer sur Download et de choisir ta configuration. Donc moi c'est Mac, on te propose de faire un don, je t'encourage à le faire. Et puis là, donc pour l'exemple, je vais mettre 0 et donc là on peut cliquer sur Download. Donc ici tu vois la barre se télécharge. Une fois ça fait, il te suffit de cliquer sur le DMG et de l'installer. Une fois que c'est téléchargé et installé, vous n'avez juste qu'à l'ouvrir. Alors je vais simplement vous montrer les basiques. Donc là, il s'agit de votre page blanche, entre guillemets, même si elle est noire, dans lequel vous allez pouvoir importer vos images et les assembler. Si vous cliquez sur le clic droit de votre souris, vous pouvez bouger la fenêtre dans votre écran. Vous pouvez changer sa taille. Et si vous appuyez sur Ctrl F ou Command F sous Mac, vous pouvez le mettre en plein écran. Et pour évidemment le remettre à son format d'origine, c'est de nouveau Ctrl F ou Command F. Maintenant, on va apporter des images en les glissant dedans. Donc je vais prendre ce qu'il y a sur mon bureau. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi en prendre depuis Internet. Alors ce qui est génial avec Internet, c'est qu'ici tu vas simplement drag and drop depuis le site web. Donc ça peut être Google Images, Pinterest. Ici c'est Shot Deck. Donc je le prends et je le glisse. Et ça se met tout seul. On va retourner maintenant en plein écran. Donc Command F. Et on va se déplacer à l'intérieur en cliquant sur la clique-molette. Et on va pouvoir bouger. Pour zoomer sur votre pointeur de souris, vous avez simplement à faire rouler la molette de la souris. On peut sélectionner des images en cliquant sur le clic gauche de la souris. Et on peut sélectionner plusieurs images en maintenant la touffe Shift plus clic gauche. Vous pouvez sélectionner toutes vos images en cliquant sur Command A. Et les bouger. Vous pouvez copier, coller une image tout simplement avec Command C, Command V. Vous pouvez revenir en arrière comme sur Photoshop avec Command Z. Vous pouvez annuler votre dernière annulation avec Ctrl Shift Z. Ou supprimer une image avec la touche Delete. Vous pouvez bouger une image sur les axes X et Y en lui indiquant une contrainte en cliquant sur la touche Shift. Et enfin, vous pouvez snapper les images ensemble en maintenant la touche Shift et Espace. Ça va vous permettre de snapper les coins ou les bords de vos images pour que ce soit plus propre. Vous pouvez aussi scaler votre image en approchant votre souris dessus. Et là, il y a soit l'icône Rotate qui apparaît. Vous pouvez faire une rotation de votre image. Ou alors, il y a l'outil de Size qui apparaît. Et là, vous vous drag and drop. C'est très facile en réalité. C'est très instinctif. Et ce qui est super cool, c'est qu'on ne va pas perdre des pixels. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez flipper vos images horizontalement ou verticalement en cliquant sur Alt et Shift en même temps et en bougeant votre souris de gauche à droite. Tout est haut en bas. Maintenant, on va organiser nos images et on va le faire soit à la main comme je vous ai montré avec les raccourcis, soit on va laisser Puref le faire. Et donc pour ça, il suffit de sélectionner nos images souhaitées. Donc là, on va toutes les prendre. Command A. Faire un clic droit et cliquer sur Image, Arrange. Puis moi, je vais choisir Optimal. Là, ça va les positionner tout seul et ça va nous faire un groupe. Et le raccourci pour faire ça, c'est CTRL-P. Pour que ce soit plus parlant et pour la suite de la vidéo, je vais ouvrir moi un moodboard que j'utilise pour mon projet actuel Riley et la maison Vantée. Donc là, c'est le moodboard que j'utilise actuellement pour modéliser la maison de Riley sur Blender. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à faire. Et pour ça, j'avais besoin d'avoir donc mes références rapidement. J'ai fait des groupes, comme je vous ai montré tout à l'heure. En fonction de ce que j'avais besoin. Et j'ai mis des titres. Donc ça, c'est très facile pour mettre des titres. Il suffit de faire Command N. Et là, vous pouvez le bouger et ajouter des nouvelles images, etc. Si vous faites un clic droit dans votre Canva, vous allez avoir un menu déroulant qui va apparaître avec beaucoup d'options. Vous pouvez évidemment sauver votre moodboard pour ensuite le réouvrir, etc. Cliter l'application. Pour ça, il y a les raccourcis qui sont sur les côtés. Ils sont quasiment tous similaires à Photoshop. Donc c'est très facile à prendre en main. Et si on fait Command U, là, il y a un autre menu qui apparaît. Et je vous conseille de bien vérifier que Enable Local Images est bien coché. Puisqu'en fait, ça va vous permettre de supprimer les références. Admettons, si vous avez un pack de références sur votre ordinateur, vous le mettez dans Pure Rave. Et ensuite, vous pouvez effacer votre pack de références qui prendra plus de place sur votre ordinateur. Les images vont directement être stockées, en fait, dans Pure Rave. Et en fait, ce qui va être bien, ça veut dire que votre moodboard, il va pouvoir être transportable. Vous allez pouvoir vous l'envoyer par email ou par WeTransfer ou sur clou USB. Et en fait, il ne va pas être attaché aux images qui vont être sur votre ordinateur. Il va être vraiment indépendant. Et ce que je vous conseille également, c'est d'avoir l'auto-save d'activé. Vous pouvez aussi changer la couleur de Von Canva pour quelque chose de plus clair. Moi, je trouve que ça fait mal aux yeux. Du coup, j'aime bien le laisser en gris neutre. Et vous avez aussi énormément de raccourcis clavier qui sont tous customisables. Mais vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Pour comparer avec Photoshop, tu vois, je trouve que Pure Rave, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Parce que là, on n'a pas toutes ces pages qui sont ouvertes, qui sont vraiment agaçantes. On est sans arrêt en train de les resize. C'est super chiant pour zoomer et dézoomer dedans. Si tu cliques sur le mauvais, tu n'as pas accès à la bonne photo. C'est très, très chiant en fait. Et du coup, là, quand on a un fichier Photoshop qui est ouvert ou même Blender ou quoi que ce soit, c'est très facile d'avoir Pure Rave d'ouvert à côté. Ou sur un autre écran d'ailleurs. Donc pour déplacer, c'est le clic droit, je l'avais déjà dit. Voilà, et ainsi, vous pouvez avoir vos références comme vous voulez. Et donc là, on peut zoomer facilement, se déplacer, zoomer. Ah oui, il y a une touche aussi que j'ai oublié de vous dire. Si vous cliquez sur une image et que vous appuyez sur la touche espace, l'image apparaît en gros. En tout cas, elle va prendre toute la place que vous avez dédiée à l'application Pure Rave. Et pour revenir en arrière, vous recliquez sur espace. Donc typiquement, vous pouvez avoir vos blocs qui sont en petit. Et dès que vous avez envie d'une référence en particulier, vous pouvez cliquer sur espace. Revenir en arrière, aller plus loin dans le mood board et recliquer sur espace. Je trouve ça très pratique, ça évite d'avoir à faire ce geste-là et d'aller chercher. Donc voilà, j'espère que tu as trouvé l'application Pure Rave aussi cool que moi. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça change de Photoshop. Moi, je suis super content. En plus, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description si tu veux le télécharger. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Je pense que je vais faire d'autres vidéos, tutoriels ou de ressources comme ça que j'utilise au quotidien. Et puis, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin en dessin, j'ai mis dans la description un lien Gumroad qui va t'amener vers mes tutoriels et mes brushes pour Procreate. Donc n'hésite pas à aller voir un petit coup d'œil et je vais te mettre une bande annonce. Comme ça, tu vas pouvoir avoir un peu des images, des tutoriels que je te propose. Je te remercie encore une fois et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Hi, do you want to learn how to create wonderful concept art pieces and have a chance to earn money with your passion? So let me introduce you to this tutorial about concept art. Because in this tutorial that is available in English and French, you'll learn in a structured method how to create professional images adapted to the entertainment industry. In this two and a half hour tutorial, you'll learn some digital painting techniques in Photoshop and we'll go through the fundamental drawings and how to use them to create your own artwork. You'll start painting like an expert from sketch to final rendering that will guarantee you a high quality final image. With this technique, you'll be able to paint any kind of environment in the graphic style that you desire, whether you're a beginner or an advanced artist. So if you're interested in pushing your drawings and skills to the next level, please click the link on the description and you'll be able to download the tutorial on my Gumroad page. Check it out, guys, and see you soon on the next video. Bye! Bye!